... Auprès du but, oui, dans la mesure où nous sommes en demi-finale. C'est vrai que ça fait plus de 13 ans que le Sénégal n'est pas arrivé à ce niveau-là. Donc forcément, arrivé à ce niveau-là, on a de l'espérance, on a de l'espoir. Mais nous savons que le plus difficile est à venir avec ce match contre la Tunisie demain. Et puis, bien sûr, nous espérons aussi arriver à pouvoir jouer une grande finale aussi qui nous fuit depuis 2002. On va être dans la continuité de ce que nous sommes en train de faire depuis le début de cette compétition. Je crois qu'effectivement, on a joué des équipes qui ont un profil différent de celui de la Tunisie. Maintenant, comme je dis, la Tunisie, effectivement, est une équipe très technique, dotée d'individualités, capable de faire la différence avec le ballon. Ils ont des circuits préférentiels qu'on connaît très bien. C'est un autre football, mais ça demeure quand même un match très compliqué qui nous attend. Donc nous, on va rester dans ce que nous avons toujours fait. Aujourd'hui, ce n'est pas Aliouz-Sissé et Alain Jéress. C'est la Tunisie contre le Sénégal. Donc, j'ai envie de dire que dans le football maverde, on se connaît tous. L'Afrique est à la fois très grande et très petite. Et le football est une grande famille, mais c'est aussi une petite famille. Donc, ce que l'adversaire fait, d'habitude, on le sait. La Tunisie, on les a joués en 2017, même si l'équipe a évolué depuis deux ans. La Tunisie fait partie des grands de ce continent-là. Donc, je crois que nous allons nous atteler, nous occuper surtout de ce que nous sommes en train de faire. Plutôt de ce que Alain peut dire. Alain, c'est vrai, il connaît très bien le Sénégal. Mais nous aussi, on connaît la Tunisie. Sous-titrage ST' 501